Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez donné votre nom, maintenant, quels sont vos mensurations ? Je me disais 1m73 1m73, ce n'est pas si grand, mais vous êtes plutôt mannequin photo ou vous faites les deux à la fois ? Je fais les deux D'accord, elle fait les deux à la fois Alors, parlez-moi de ce début Ça a commencé comment ? L'histoire, cette aventure de mannequin D'abord, est-ce que vos parents sont d'accord avec ça ? Très bien, donc vous n'avez pas eu de problème au niveau familial ? Non, non Ok, alors, allez-y Qu'est-ce que vous avez fait ? Quand j'étais au lycée, on me parlait du nom de Dina, mais je ne mettais pas trop ma tête bien parce que pour moi, c'était des études, travailler à la fonction du bon Et quand après le baccalauréat, j'étais, comment dire, j'étais convaincue par mon oncle qui m'a présenté à l'ami du lycée Ange Que je suis sa petite soeur, voilà, voilà, j'ai un talent Alors, c'est dans la famille qu'on vous a poussé à être mannequin Alors, les premières expériences, parce que vous êtes un peu timide Comment vous avez réussi à briser cette glace ? Parce que le mannequin, c'est quand même quelque chose qui est assez démonstratif Donc, comment ça se passe ? Bon, au départ, je ne savais pas porter le talent D'accord Mais au reste, à mon coach, je me suis ange J'ai marqué beaucoup de choses, comment marcher, comment me tenir Et j'ai été vraiment touchée D'accord Parce que parfois, je rentre à la maison, je pleurais Quel est ce monsieur qui me croit sous son air comme son enfant Et m'aimé, pardon, et m'aimé dedans J'ai commencé à faire les défilés Alors, les premières impressions sur le premier défilé Alors, est-ce que c'était la catastrophe ou est-ce que vous en êtes sorti bien ? Allez, dites-nous tout ça, ça nous intéresse Mon premier défilé, c'était à la croix au juin 29 avril D'accord C'est tellement marqué dans quelle âge Je me souviens même de la date Alors, le 29 avril, qu'est-ce qui s'est passé ? Je m'achète Pas bien, mais ça allait quand même Du temps donné qu'on présentait une collection du pays Donc ça allait D'accord, ok Alors, vous avez donc commencé par ça Et alors là, je vous ai aperçu au casting hier Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'était quoi ce fameux casting hier ? Le casting hier, c'était un forum dix années Donc, on recrutait les mannequins pour présenter les collections des grandes cultures Pour curer camerounais parce qu'au Cameroun, nous pouvons aussi dire que nous avons les grandes cultures Alors, comment ça s'est passé pour vous ? C'était la première expérience ou vous l'aviez déjà fait ? Bon, le forum, c'était ma première expérience Je m'avoue que je n'ai pas été choisie, mais je vais continuer à aller Mais il ne faut pas se décourager Ça, c'est des petites choses qui arrivent, mais qui vous poussent à aller plus fort Alors, vos ambitions, qu'est-ce que vous voulez faire ? Où est-ce que vous voulez arriver ? Bon, pour moi, si le mannequina pouvait m'amener partout dans le monde, je serais chère Mais à la base, j'aimerais aussi être géographique, j'aime protéger la nature Voilà, tout est bien ! Alors, c'est sous ce mot de protéger la nature qu'on va se souhaiter On va se souhaiter bonne chance ! Merci ! Voilà, toujours souriant, toujours ravis Un dernier mot pour Paris ? Paris, bye bye, elle vous aime ! Elle vous dit Paris, bye bye, elle vous aime ! Mais nous aussi, nous l'aimons ! A bientôt ! J'étais ravie ! Bonne chance à vous ! Merci !